L'instant bagarre habituel, mais avec un nouveau challenger pour tenir tête à Pierre Bouby. Cette semaine, on remplace comme on peut, vous savez, Bertrand Latour en vacances. Aujourd'hui, c'est Thomas Bonavant qui va devoir rentrer dans la peau du personnage. Tu sais que Bertrand te regarde et te juge à distance. Eh bien, c'est un honneur. Je ne veux pas te mettre la pression. Le choix du rival, ça va Pierre ? Je vais l'appeler Bertrand. C'est normal, ça risque de lui servir. Le sujet de ce choc au sommet, c'est la Ligue des Champions. Bien sûr, on parlera du PSG un petit peu plus tard. Là, c'est le match de lance demain soir qui nous intéresse à Arsenal. L'occasion d'aller retrouver, et là, je vais doucement pour être sûre qu'en régime, on dise oui, oui, c'est bon, on est prête. L'occasion d'aller retrouver notre envoyée spéciale à Londres, London Calling, Candice Rolland, qui suit de près les 100 et or dans cette campagne européenne. Salut Candice, où es-tu ? Raconte-nous un petit peu l'atmosphère sur place. On éveille de match, comment ça se présente pour les 100 et or. Belle déco derrière. Magnifique. Salut France. Non, c'est évidemment qu'on est prêts, évidemment qu'on est là avec Sébastien Boué à l'heure, forcément, pour vous raconter un peu la journée déjà des lanceois qui sont en route vers Londres, tout simplement, dans une heure. Maintenant, la conférence de presse à venir de Francaise et d'un joueur. Alors, où je suis ? Est-ce que j'ai besoin de vous le montrer et de vous le dire ? Évidemment, devant l'émirette Stadium. Et puis, on voit, on voit tranquillement quelques écharpes l'ançoise qui commencent à arriver. Et puis, surtout, un homme ou une statue qui a beaucoup de succès, c'est celle-là, celle de Titi Thierry-Henri. Voilà, on vient faire les photos, évidemment. C'est un bon moment, en tout cas, de tourisme pour les supporters lanceois. Ils seront près de 3000 demain à orner le parcage visiteur de cet émirette Stadium. Voilà, ils arrivent petit à petit. Et donc, on fait des photos. Et donc, dans une heure, la conférence de presse. Et pour vous dire aussi, au niveau de l'atmosphère, il fait très froid et ça va encore baisser, France. Les petits gants et les chars. Alors, moi, je ne vois pas Thierry-Henri. Je vois quelqu'un de dos, je vois les fesses, éventuellement. Si vous pouviez faire un petit tour avec Sébastien Boué pour nous montrer de face à un moment donné, parce que là, vous me dites, c'est Thierry-Henri, je vois une paire de fesses. C'est tout ce que je vois. Ah oui, d'accord. La question, non, mais elle va, vous inquiétez pas, Candice, elle va y aller. La question, maintenant, et vous restez avec nous, avec Seb Boué, Candice en place. Est-ce que vous croyez en l'exploit des 100 et or ? Encore une fois. Qui commence ? Allez, honneur au remplaçant. Non, je ne crois pas à l'exploit des 100 heures, parce que je n'ai pas envie qu'on tombe dans le piège du match allé. Je n'ai pas envie de prendre par comparaison le match allé. Ça serait un vrai danger de tomber là-dedans. Et depuis, Arsenal est repassé premier de Première Ligue. On joue à l'Emerite Stadium. Ils ont une seule défaite depuis le 14 mai. J'étais face à Brighton à domicile. Donc, voilà, je pense qu'Arsenal ne fera pas la même erreur deux fois d'être surpris par l'intensité l'en soit. C'est en tout cas ce qui transpire quand on lit la presse anglaise ce matin. Et en Ligue des Champions aussi, ils sortent deux matchs, deux masterclass. Peut-être leur meilleur match de la saison, c'était face à Eindhoven, le 4-0. Le 2-0 face à Séville était une maîtrise parfaite. Rappelle-toi quand même que tu ne misais absolument aucune pièce sur Lens à Séville. Rappelle-toi aussi que tu ne misais aucune pièce aussi à Arsenal à Lens. Enfin, à un moment donné, moi, je veux bien... Ah non, ça, c'est faux. Tu pensais que Lens allait gagner contre Arsenal ? Ah non, j'ai dit que Lens pouvait faire quelque chose contre Arsenal, clairement. Ah, Berfan a changé d'avis. Oui, c'est dommage. Tu t'es un vrai bonhomme. Tu n'appelles pas Bertrand parce que je n'ai pas les mêmes avis que lui. Je trouve qu'on néglige un petit peu trop le fait que Lens ne soit pas un club comme les autres. Alors, c'est vrai que de toute façon, intrinsèquement, Arsenal a beaucoup plus de talent, sera dans son stade et est très difficile à bouger en Première Ligue, ça, je te l'accord. La seule différence, c'est que je trouve que là, ils vont jouer contre une équipe qui est mystique, qui est différente et qui amène un supplément d'âme qu'aucune autre équipe amène. Et malgré tout, je trouve que Lens, non, mais quand il est Lens et que tu vois l'effectif arriver à l'Emirates, forcément, ça ne fait pas forcément peur. Mais je pense qu'eux savent très bien qu'ils n'ont absolument rien à perdre sur ce match. Et c'est un match qui est décisif. J'ai confiance, j'ai une confiance totale en S pour essayer de ne pas motiver, parce que les joueurs seront motivés, pour mettre un schéma tactique. Et on connaît la faculté, justement, Lens, d'appliquer le schéma tactique. Pourquoi tu parles de Lens ? Moi, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur Arsenal. Et cette année, en fait, on a une équipe qui est moins spectaculaire qu'à la dernière. En fait, Lens, ils jouent contre Arsenal, donc moi, j'ai envie de parler de l'adversaire. En fait, l'acteur de ce match, pour moi, ça sera Arsenal. C'est Arsenal qui va décider du scénario du match. Et en fait, à domicile, c'est une équipe qui est maître de ce sujet. Donc toi, tu penses qu'Arsenal, il suffit juste qu'ils décident de gagner pour gagner le match ? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une confrontation, c'est un rapport de force. Et je pense que le rapport de force sera peut-être plus en faveur d'Arsenal. Si Arsenal fait un mauvais match comme à l'allée, l'exploit est possible. Mais je n'y crois pas une seconde qu'Arsenal se trompe deux fois. Ils peuvent valider leur première place. Assurer un turnover après la sixième journée, parce qu'un jour s'il est à jouer quelques jours plus tard. Attention, fin du choc au sommet. Tu as parlé de Frank Hayes. Il sera en direct dans l'équipe de choc. La conférence de presse des Lançois, c'est à 18h du côté de l'Émirée de Stadium. On vote avec les petites pancartes pour la team Boubi ou la team Latour. Qu'est-ce que tu nous fais ? Je vote Thomas Bonavent. Ah oui, mais là, on ne le voit pas. C'est un gag visuel. C'est un enfant. Si, on le voit. C'était une entre, ça, quand même. On a un vote Bonavent, un vote Boubi, un vote Latour, donc Bonavent. Donc Pierre, pardon, mais tu es en minorité. C'était un peu contre le vent, là. Je suis totalement d'accord avec Thomas, effectivement. La dynamique d'Arsenal à domicile, elle est assez exceptionnelle. Thomas l'évoquait, la dernière défaite, c'était en mai. Mais sur la séquence actuelle, les quatre derniers matchs à domicile des Gunners, quatre victoires. 1-5-0 contre Tchephiel, ils gagnent 1-0 contre City. Bref, ils ont gagné contre Séville à domicile. Ils sont très, très forts en ce moment, les Gunners. Et à contrario, Lens voyage mal cette saison. En neuf matchs, c'est quatre défaites déjà. Seulement deux victoires pour les joueurs de Franck Aise. Donc je les vois mal réaliser l'exploit à l'Emirates pour ces raisons-là. Georges Quirino, vol au secours de Pierre. Non, mais moi, tout ce qu'a dit Pierre... T'adores ? J'aurais exactement pu dire les mêmes mots. Mais mieux. Paracadu. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Non, mais moi, la question, c'est croyez-vous en l'exploit ? On est dans le domaine de la croyance, de quelque chose d'un peu mystique. Et s'il y a vraiment un club, en tout cas parmi les deux qui sont en Ligue des Champions, parmi les clubs français, qui peut faire quelque chose, c'est l'or. Parce que je crois que ce club, effectivement, a un supplément d'âme pour nous proposer quelque chose d'un peu irrationnel, en fait. Et il y a quelque chose d'irrationnel avec ce club de mystique, effectivement. Et quand on relit même l'équipe ce matin, qui nous rappelle le récit de ce match en 1998, gagné par la bande à Sikora, à Varmuz et tout ça, peut-être que le rapport de force n'était pas aussi important en faveur d'Arsenal à l'époque. Mais moi, je pense que l'Anse, c'est que du bonus, en fait, pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à perdre. Ah bah si. Ben, commence à quoi ? Parce qu'en fait, au début, à l'Arsenal et à l'Émirat, on va dire. Cet argument, il vaut pour le match aller, mais il ne vaut pas du tout pour ce match. Parce qu'en fait, tu gagnes Arsenal, tu es en position, tu étais leader de ce groupe même à la moitié de cette phase de poule. Et donc, en fait, oui, mais tu t'offres un espoir de t'offrir une qualification. Et donc là, ce n'est plus du tout pareil. Mais c'est sûr que si. Mais tu peux ne plus être qualifié. Et dès le début, tout le monde disait qu'ils allaient faire zéro point. Arrête, Thomas. Ah mais non, mais en fait, le momentum, il change dans cette phase de poule. Mais non, il n'y a pas de momentum, c'est que du bonus. Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que tu as l'espoir d'être qualifié. En fait, tu as l'espoir qui est monté très haut. Et là, avec ce nul Andoven, cette défaite, il est un peu moins présent, cet espoir. Donc, je trouve que le momentum, il a un peu changé. Quanto, on ne t'a pas entendu. Quand on parle d'exploit, on parle de victoire, bien sûr, pour les 100 ailleurs. Même si un nul serait déjà extraordinaire. Le nul leur ferait déjà beaucoup de bien. Après, de là à croire à la victoire, moi, je me range du côté de Thomas. C'est vrai que cette équipe, pour moi, d'Arsenal, elle est quand même au-dessus. J'entends les arguments de Pierre et de Georges. C'est même pas un débat qui sont au-dessus. Qui nous parle de quelque chose de mystique. Oui, le côté mystique pour les lançoises, j'y crois, quand ils sont à la maison, dans une ambiance de folie, dans leur entre, où ils sont quasiment imprenables. Le problème, c'est qu'en déplacement à l'extérieur, on a vu que sur la pelouse d'Eindhoven, on a vu un lance qui n'avait rien à voir avec le lance qu'on avait vu à domicile. Après, c'est mystique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on risque de revoir encore une fois sur la pelouse des Gunners. Cette équipe lançoise, pour moi, n'a pas rien à perdre. Comme l'a dit Thomas, ils n'avaient peut-être rien à perdre quand on a vu la poule sortir et quand on a vu ce match face à Arsenal, où on pensait peut-être pour beaucoup qu'ils allaient perdre et que finalement, c'était que du bonus, que de l'apprentissage. Sauf que quand au bout de trois journées, tu es en position de te qualifier, après, on ne peut plus lui dire que tu n'as rien à perdre parce qu'on n'est plus là pour simplement engranger de l'expérience ou avoir du bonus ou s'amuser. On est là pour croire concrètement à une qualification. Donc aujourd'hui, moi, si Arsenal, après avoir perdu contre le PSV Eindhoven, perd ce soir face à Arsenal, on passera d'une équipe lançoise qui est en très bonne chance. En fait, tu te mets la pression tout seul. C'est pas la pression tout seul parce que tu es le fait. Demain, le président de Lens, il va dire, les gars, franquaises, là, je pense que c'est un échec. Ding dong. London Calling. Candice Roland nous appelle en direct d'Arsenal et on veut son avis. Est-ce que pour toi, Candice, tu crois en l'exploit des 100 et or ? Non, j'y ai beaucoup cru, mais là, j'avoue que j'ai l'impression que la marche, elle est un petit peu trop haute pour les Lensois qui se retrouvent dans ce stade presque imprenable. Arsenal n'a perdu que deux fois ici en 18 mois. Donc c'est vraiment une forteresse à aller chercher. Ici, il va falloir faire un match exceptionnel. Effectivement, on parle d'exploit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas imaginer. Donc laissons les Lensois nous surprendre. Mais c'est vrai qu'Arsenal, c'est une machine, c'est un rouleau compresseur, c'est une machine à gagner, c'est un gros collectif. Et puis, il y a aussi ce match de Eindhoven qui me laisse un petit peu sur ma faim parce que j'ai vu des Lensois un petit peu en dessous de ce qu'ils nous avaient proposé lors des trois premières rencontres de Ligue des Champions. Je me suis dit, peut-être que là, ils ont touché le plafond de verre, là où ça devient vraiment dur en termes de points, en termes de courses à la qualif. Et peut-être que Arsenal, là, ce sera peut-être un petit peu trop haut. Mais je ne doute pas de l'envie, je ne doute pas de la certaine forme de décontraction qu'ils avaient eue dès le début, mais pas de déconcentration. Attention, je précise bien. Mais moi, comme ça, là, je me dis que ça risque d'être un petit peu trop haut, trop compliqué pour les Lensois. Et même, je vais vous demander, regardez, on va demander l'avis à un spécialiste quand même parce que c'est quand même lui qui aura peut-être la réponse. Alors, Titi, Arsenal ou Lens ? Ah ! Et là, le mec répond. Je crois qu'il dit Arsenal.